Je suis Tiffany Tavernier et je viens parler de mon prochain roman publié chez Sabine Vespisère le 30 août qui s'intitule le roman Roissy. Ce roman, l'idée m'est venue, j'ai lu un article, un tout petit article sur lequel figurait une femme très joliment habillée, 35-40 ans, et je découvre par l'article que cette femme est au fait une SDF habillée comme une voyageuse et qui habite sur Ifro, l'aéroport de Londres. Elle vit là depuis pas mal de temps et à la fin et à l'issue de ce tout petit article, le journaliste lui pose une question, lui demande mais combien de temps comptez-vous encore rester dans cet aéroport et vous faire passer pour une voyageuse ? Et elle répond toute ma vie. Ça, cette réponse, ça fait un flash dans ma tête et je me suis dit, là il y a vraiment un roman, il y a vraiment un roman. CSDF, j'ai appris plus tard, on les appelle les indécelables, ils existent dans tous les aéroports du monde, ils se font passer pour des voyageurs, ils ont une valise, ils ont un journal, ils se déguisent, ils échappent à toutes les caméras de surveillance et ils peuvent rester un an, deux ans, trois ans, dix ans sur des plateformes. Moi, je me suis attaquée à Roissy, je suis restée des mois et des mois enquêtée sur Roissy, j'ai interviewé des vrais SDF, j'ai interviewé des gens qui travaillaient sur la plateforme de Roissy, il y a 120 000 personnes qui travaillaient à Roissy, il y a des voyageurs, il y a 100 millions de voyageurs et tout d'un coup, tout mon roman est arrivé autour d'un personnage et une femme, qui n'existe pas. J'ai inventé de toutes pièces ce personnage et j'essaie de lui inventer une raison qui fasse qu'elle se retrouve à vivre dans l'aéroport et à traverser cet aéroport, traverser sa foule jour après jour, sa foule de voyageurs, sa foule de personnel. Le personnel rampant, c'est celui qui est au sol, le personnel volant, c'est celui qui prend les hôtesses, les pilotes. Il y a une sorte de faune internationale, une foule de langues, de mondes qui se croisent et elle, qui est spectatrice, invisible, et qui assiste au monde, à ce déploiement du monde, à ce va-et-vient du monde. Ça me passionnait. Il y a également à ce poumon qu'est Roissy, à ce lieu qui porte à tous les étages, toutes les classes sociales, tous les niveaux sociaux, qu'il s'agit de 40 SDF qui traînent à vue, qu'il s'agisse d'hommes d'affaires, qui sont en VIP, en classe business. Là, il y avait un terrain, un territoire absolument magnifique et j'ai eu du mal d'ailleurs à sortir de l'aéroport parce que j'étais vraiment... À un moment donné, je me suis pris pour elle. Je me suis vraiment... Je suis devenue elle. J'étais assise sur des fauteuils, je traînais et je regardais le monde à travers ses yeux. Et c'est quelque chose. C'est beau, c'est puissant d'être soudain là, à n'avoir rien fait d'autre que de se faire passer pour un voyageur qu'on n'est pas et d'assister au monde et à ce déploiement du monde. Alors, à l'intérieur de... J'ai eu besoin, évidemment, pourquoi je prends le roman à tel moment, je le commence, c'est qu'elle va rencontrer un homme dans cet aéroport. Elle va rencontrer un homme. Je voulais déployer une rencontre, quelque chose de l'ordre d'un électrochoc qui l'oblige à repenser, peut-être reformuler ou en tout cas s'interroger sur le fait d'être assise là, seule. Et il y a une sorte de carapace qu'elle s'invente, qu'elle se crée jour après jour, à rester dans cette bulle, à en être protégée. Qu'est-ce qui pouvait la mettre en danger par rapport à cette survie ? Qu'est-ce qui pouvait réinterroger cette survie ? Et là, c'est une histoire d'amour que je déploie. L'histoire d'amour où je la confronte à une autre douleur, parce qu'elle-même, elle est évidemment... Elle est pleine d'une douleur, mais d'une douleur qu'elle ne connaît pas, parce que je pose aussi quelqu'un de particulier dans ce roman, c'est quelqu'un qui a perdu toute sa mémoire. Ça, c'est un enjeu immense. Elle a perdu... Donc, qui est-ce que je suis quand je n'ai plus de mémoire ? Et qui est-ce que je suis sans mémoire, dans ce monde énorme, puissant, magnifique qu'est cet aéroport ? Ça, c'est la grande question du roman. Et elle va rencontrer un autre qui est celui qui va pouvoir entrer dans sa bulle, faire résonner cette carapace, parce que quelque part, il y a quelque chose de très... Même moi, j'avais du mal à sortir. Il y a un moment donné, on s'habitue à être là, sans être là, à regarder, à contempler le monde. Et cet homme-là porte, lui aussi, une douleur fractale, porte un deuil dont il n'arrive pas à sortir, une femme qu'il a perdue dans un crash, et qu'il vient attendre tous les matins, tous les matins, tous les matins. Et il y a quelque chose de l'ordre de deux bulles comme ça, de survie, qui vont se rencontrer, se télescoper, et faire éclater leur zone de survie à l'intérieur de cet énorme espace qu'est Roissy. Ça, c'est vraiment la couleur de ce roman. C'est une musique, ce roman. C'est une langue. Il m'est arrivé vraiment comme une sorte de... C'est une énorme symphonie. La symphonie d'aujourd'hui. La symphonie de notre existence avec ce que comporte un aéroport en matière de langue, évidemment, internationale, de souvenirs de voyage, de bribes qui peuvent être des bribes publicitaires, des bribes d'interpellations normatives, sécuritaires, de pressions. Il y a tous les badges. Il y avait quelque chose qui se ramassait dans Roissy, qui donne lieu, même qui donne à voir et à goûter tout ce qui existe dans le monde. On est à Roissy, on est partout. On est dans le monde d'aujourd'hui. On est même plus encore que dans le monde. On est vraiment à... Tout est exacerbé. Parce qu'on est en partance, on arrive. Tout est exacerbé. Le moins de sentiments, la moins de vision, le moins de regard. Les gens qui sont là, ils vont, ils reviennent, ils sont chargés. Ça, j'adore. C'est des exils permanents. C'est une croisée de routes et de déroutes, de dérives, de directions. Elle est là. Elle est là. C'est à la fois la déesse-mère et à la fois totalement vide, totalement perdue, totalement sans mémoire. Et qu'est-ce que nous sommes, nous tous, à l'aune de ce regard ? Et qu'est-ce qu'elle est, elle ? Qu'est-ce qu'elle va devenir à l'intérieur de ça ? C'est tout. Et qu'est-ce que lui va... Comment il va réussir à entrer en contact avec elle ? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui m'obsède dans la vie ? À l'âge que j'ai, on rencontre beaucoup de gens qui sont dans des zones de survie, qui sont, voilà, depuis des années, depuis... Et qui sont habitués à vivre avec ces réflexes de la survie. Alors là, elle est au saumôme, elle. Elle a perdu toute sa mémoire. Elle est dans une survie immense, magnifique, somptueuse. Comment je sors de ma survie ? Comment j'arrive à larguer ça ? Et qu'est-ce que je deviens ? C'est la nudité, ça. C'est le point névralgique. Il y a un moment où on peut faire ce pas. Est-ce que je le commets ? Est-ce que je lâche le merveilleux, le magique, l'extraordinaire de la survie ? Parce qu'il y a quelque chose de magnifique dans la survie. Il y a quelque chose d'une perception, une force inouïe. Comment je lâche ça ? Comment je me permets de devenir totalement ce que je suis ? Voilà. C'est ça mon roman. C'est la même façon de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?